bonjour les amis j'espère que vous allez bien généralement à la fin de l'année beaucoup de personnes font des résolutions donc quels sont mes projets pour l'année prochaine l'année 2021 si vous souhaitez apprendre un nouveau langage programmation donc là je vais essayer de partager avec vous un classement un classement des technologies vers lesquels vous pouvez vous orienter dans cette vidéo il y a deux parties la première partie je vais vous parler d'un rapport qui a été publié par le site stack overflow donc stack overflow c'est la plus grande plateforme d'échange entre les développeurs ce site a mené une enquête il a posé la question à 65 mille développeurs de partout dans le monde pour connaître les technologies les plus demandées ou bien le langage de programmation le plus demandé mais à la fin donc la deuxième partie de la vidéo je vais vous parler de ce que je pense de ce classement et de partager avec vous mes résolutions pour l'année 2021 bon d'abord on va découvrir le rapport de stack overflow voici le rapport qu'on va analyser de dans cette vidéo j'ai laissé le lien de du rapport dans la description donc si vous voulez bien sûr l'examiner vous même donc ici donc il ya donc cinq parties donc il ya un petit résumé après donc ici il ya un classement selon le profil des gens qui ont voté dans cette enquête là il ya une partie technologie ça la partie qui va nous intéresser donc là il ya également une partie work donc ici pour le travail c'est dire est ce que la personne travaille ou pas donc une analyse ici selon le travail et là donc on parle du camion et donc en tout cas on va essayer de voir ça petit à petit donc ici ce qu'il faut retenir que le rapport donc a été fait en février 2021 donc bien sûr avant qu'au vide 19 bon qu'au vide 19 va changer des choses et bien sûr on attend ici le début de 2021 pour que stack overflow publie les nouveaux résultats de 2021 et bien sûr donc ça va pas être un très grand changement par rapport à 2020 donc ici donc l'enquête a couvert de 65 mille développeurs donc vraiment c'est un grand nombre donc le développeur qui ont je vais pas dire voté mais qui ont renseigné cette enquête là bon ici un petit résumé donc de de la situation donc bien sûr donc ici on signale que ça a été fait avant qu'au vide 19 donc ici les résultats principaux donc la principale conclusion déjà c'est que python est la technologie ou bien le langage le plus aimé par les développeurs en 2020 donc bien sûr donc ça va pas c'est à dire ça va pas changer j'imagine que ça va pas changer durant 2021 ça va rester le langage de programmation préféré des développeurs il ya également donc ici une information donc les les spécialistes devops donc ici sont profils les plus des mieux payés donc en 2000 2020 donc ici donc combien de personnes travaillent en full time ou bien work time donc ça ça concerne cette rubrique là donc après donc là c'est des choses qui concerne le site stack overflow bon pour le profil donc bien sûr donc ici je vais vous montrer que les développeurs donc sont de partout dans le monde bien sûr donc une grande concentration ici en europe aux états unis et en inde bien entendu donc ici donc remarqué donc ici on a 13,12% donc des gens sont de l'inde et là donc 19% donc de profils sont donc ici des états unis je vais voir ici le pourcentage de la france donc c'est 2,2 97 donc maroc donc bien sûr donc si c'est minime 0,27 à tunisie 0,19 donc ici il ya un classement selon le profil des développeurs qui ont un voté donc ici généralement donc il ya des développeurs back end donc qui ont renseigné l'enquête et développeurs full stack donc ici bon ça c'est juste pour connaître le profil des gens qui ont renseigné l'étude mais là je vais passer directement à la partie technologie c'est la partie qui nous intéresse donc ici on a la technologie la plus populaire la technologie la préférée donc ici la technologie préférée on l'a bien dit donc c'est python mais là on va voir un peu donc on va parcourir ces classements donc ici most popular technologies la technologie populaire donc ça reste javascript donc javascript c'est un langage populaire le problème le problème que je rencontre personnellement avec javascript c'est que c'est qu'il est difficile à apprendre il est très populaire il est très puissant on l'utilise pour réaliser beaucoup de choses très intéressantes mais ça reste un long c'est à dire la barre d'accès au javascript donc ça reste quand même haute on a également le html css donc ici c'est également c'est populaire parce qu'on en trouve presque partout le sql également et en quatrième lieu on a python donc ici python c'est la quatrième technologie la plus populaire bien sûr derrière sql javascript et html après donc on a java bon on a ici donc chez elle on a c-sharp c-sharp il est également dans le classement php bon php a perdu vraiment beaucoup de place on a times type script c++ donc là donc c'est très ancien et ça commence à perdre de la place même s'il est toujours présent après donc ici on a le go donc l'onglet de programmation go donc qui commence à monter et on en parle presque partout actuellement bon on a swift également mais il n'est pas bien classé ici julia également donc ici n'est pas très populaire mais il est quand même donc ici très utilisé bon je peux voir ici donc il a donc on a tous les répondants donc je peux voir ici les pro les développeurs professionnels donc il n'y a pas vraiment un grand écart donc python ça reste en quatrième position maintenant on va parler des frameworks frameworks donc ici jquery donc c'est un premier lieu donc ça c'est vraiment c'est très utilisé surtout dans le domaine du web développement on a react js donc ici en deuxième lieu angular également c'est un très moins qui est très utilisé je vais voir django ici qui est développé à base de python donc là il n'est pas très bien donc ici positionné donc django et flasque ne sont pas bien positionnés ici dans ce classement mais pourquoi parce que nous n'ont pas encore trouvé donc de la place dans le domaine du web développement parce que donc ici python occupe toujours d'une place ou bien il a toujours la casquette d'intelligence artificielle et data science mais quand même donc on je pense que ça va augmenter donc en 2020 on va voir donc un peu plus haut bon après donc ici on a d'autres d'autres frameworks donc remarque donc ici on a les frameworks donc de l'intelligence artificielle donc on a pandas on atteint ce flot on a plate et c'est pour les développements développement mobile on a unity 3d donc c'est sûr pour la réalité augmentée donc là c'est donc là on les a pas mis dans les frameworks la bande du web développement donc on a ici top pays technologies bon top et une technologie donc ça reste toujours très subjectif ça dépend du profil ça dépend de l'état ça dépend de beaucoup de choses donc je ne le considère pas vraiment donc ça va pas être vraiment quelque chose qui va vous orienter mais ce qui doit vous orienter normalement c'est le fait d'aimer ce que vous faites et bien sûr donc d'avoir une communauté qui va vous aider donc dans la progression de votre apprentissage mais là quand même donc on va le voir donc peur ici c'est en premier lieu c'est comme une compétence très bien payé en à ce cas là on a le go go également donc ici il est très très bien payé donc là il y a également donc la loi de l'offre et la demande bon python ici il est en donc ici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 donc il est en dixième position comme une compétence donc très bien payé mais comme j'ai dit donc ça c'est très subjectif donc ça dépend du votre profil ça dépend de l'entreprise ça dépend de l'état ou bien donc même du continent dans lequel vous êtes voilà donc ici donc corrélite technologies donc c'est l'interaction entre les technologies par exemple ici PHP on a wordpress donc il est développé à base de PHP par exemple là donc on a python python donc là ça va vous intéresser donc ici on a python lié à django flask donc pandas donc pandas donc si vous voulez bien évoluer dans python donc normalement vous devez passer par ces technologies vous devez savoir de quoi il s'agit en tout cas je vais essayer donc de parler de quelques technologies déjà des vidéos sur django sur flask donc pandas également d'un seul flask également j'ai des vidéos sur tins de flask l'eau paille torche et keras également donc donc je vais utiliser ici dans la chaîne paille torche donc je n'ai pas encore utilisé mais je vais quand même programmé donc des vidéos sur ça je vais quand même donc faire d'autres vidéos donc sur python et là donc son écosystème donc là on va rentrer donc dans d'autres statistiques donc qui ne sont pas très intéressants mais ce qu'il faut retenir c'est que python occupe une très bonne place donc je parle précisément de python parce que là donc on est dans une chaîne qui s'intéresse particulièrement à python en intelligence artificielle et au data science donc je trouve qu'il est très bien placé et tout de suite je vais vous parler de ce que je pense donc de ce classement donc après avoir analysé le rapport de stack overflow ensemble bon vous pouvez voir que python occupe un très bon classement c'est à dire dans comme une technologie la plus près la technologie préférée des développeurs et là bien sûr donc ça reste personnellement ma technologie préférée donc pourquoi parce que ce que déjà j'ai pu l'apprendre facilement même si bon j'avais un contact avec le domaine du développement mais c'est à dire il y a il y a une année donc j'ai pu apprendre pas mal de choses j'ai pu vraiment développer un grand bagage dans le domaine de la programmation python donc là je trouve que c'est très intéressant et en même temps on peut faire des choses très puissantes notamment dans le domaine de data science dans le domaine de l'intelligence artificielle il ya beaucoup d'applications il ya même des applications de web développement d'ailleurs vous pouvez découvrir des choses sur ma chaîne youtube donc que ce soit dans le domaine de data science que ce soit dans le domaine de web développement grâce au son framework son framework Django donc en tout cas python ça reste une très bonne un très bon langage pour moi et donc dans l'année 2021 donc ma résolution personnelle c'est de continuer vers ce chemin donc découvrir ce programme des possibilités des options de ce programme donc parce qu'il ya toujours des choses à apprendre dans le domaine et l'idée c'est que même si vous voyez qu'il ya plusieurs langages programmation pour moi si vous maîtrisez un langage le switch vers un autre langage pour moi donc ça va pas être compliqué donc là je vous conseille je vous conseille donc de vous concentrer sur un seul langage si vous avez commencé à apprendre python continuez à apprendre python jusqu'à développer une expertise dans ce langage donc sinon si vous êtes sur un autre langage donc vous pouvez également donc donc continuer donc ne pas switcher tout de suite vers python sinon donc si vous souhaitez également si vous avez pas mal de connaissances en python et par exemple si vous souhaitez vous orienter vers le web développement il faut quand même avoir des connaissances sur le html css vous devez avoir également des connaissances en javascript parce que c'est très important dans le web développement sinon donc si vous souhaitez continuer dans le domaine data science intelligence artificielle donc là il ya autre chose à apprendre donc il ya des paquets matplotlib seaborn donc pour la visualisation il ya également donc plusieurs paquets je sais qu'il leur n'y a d'un seul flou il ya pas et torch donc pour le diplôme ni donc vous avez pas mal de choses à apprendre c'est à dire en plus de python mais là la question la vraie question à se poser ce n'est pas quelle technologie choisir ou bien quel langage programmation choisir mais qu'est-ce que je veux faire dans ma carrière est ce que je veux m'orienter par exemple dans l'intelligence artificielle est ce que je veux m'orienter dans le développement mobile donc là il ya des langages qui sont pour le développement mobile ou bien je veux m'orienter vers le web développement donc là ça dépend de votre orientation tant que ceci va définir votre objectif de carrière est bien sûr donc la technologie reste je vais pas dire un détail mais plutôt un outil pour atteindre votre objectif j'espère que la vidéo était utile pour vous donc et je vous souhaite bon courage et bonne année 2021